Musique Et donc salut à tous, c'est les connards au bif pour un soir de plus. On sort tout juste de pas mal de séances et on a commencé très très tôt aujourd'hui avec le collectif, donc le collectif qu'est-ce que c'est ? Le collectif comme son nom l'indique c'est un collectif de réalisateurs qui sont des gens qui participent à la vie du bif et qui sont des très gros biffeurs, des très gros habitués du bif qui se réunissent. Ils s'étaient réunis la première fois pour les 30 ans du bif et ils avaient sorti un super DVD qui est d'ailleurs dans nos décors respectifs de tout à chacun chez Insert Coins et les satellites. Et donc le collectif, ce sont des films qui sont faits pour le bif principalement. Alors cette année, je trouvais que le niveau était vachement plus haut que la dernière fois pour la simple raison que là ils ont vraiment essayé de faire des vrais court-métrages et plus des petits films private jokes pour le bif. Bah oui, donc déjà plus des petites histoires, il y avait vraiment du bon. On avait l'impression qu'il y avait comme un mot d'ordre peut-être, je sais pas, scatophilie ? Oui, le vomi. Et le vomi. Et aussi un peu, oui, et des choses, d'autres choses. Donc voilà, c'était assez particulier, on a bien rigolé, on a passé deux bonnes heures à regarder tout ça. Si j'en ai un ou deux qui m'ont vraiment, que j'ai bien aimé, il y a Checklist. Checklist, j'ai bien aimé cette narration juste en Checklist, un peu atypique et de le faire rentrer comme ça dans une petite coquille, c'était sympa. Un autre toi peut-être ? Non, moi celui que j'ai adoré c'est Airmen de Olivier Merckx, que j'ai eu la chance en plus de voir deux fois, puisque les courts-métrages passent chaque fois avant un film de 21h30 en salle 2 tous les soirs. Et donc du coup, Airmen, très très de cette nouvelle école, de cette nouvelle ancienne école finalement des années 80, voilà, très basée sur The Thing, en fait la chose avec les nazis, c'est à peu près ça, c'était pas mal du tout. Donc voilà, pour le collectif. Alors ensuite, ça c'est assez rigolo, parce qu'on va leur raconter, on leur raconte la vraie histoire ou pas ? Alors ensuite, on voulait aller voir Benavides Case, puisque comme vous allez le voir, on a interviewé la réalisatrice Laura Cassabé, sauf que, il n'y avait plus de place en presse, donc on a voulu acheter des tickets, il n'y avait plus de place non plus, et du coup, on a voulu, on a été le regarder dans la salle presse, sauf que, bon déjà il n'y avait pas de sous-titres sur ce film argentin, donc moi c'était mort, lui ça va, mais moi c'était dead, et toi ton film s'est arrêté au bout de 47 minutes et n'a pas repris sur aucun des PC. Oui, donc j'ai quand même essayé cinq fois et sur deux PC, ça n'a pas repris, mais de ce que j'en ai vu, vraiment d'assez belles images. Donc l'histoire en gros, c'est un artiste, un sculpteur qui rentre dans une maison chez son psy en fait, qui, le psy, pousse justement des artistes un peu en manque de créativité à créer, en leur créant justement des petites pièces à eux, c'est un peu avec de la technologie d'anticipation, on retrouve beaucoup de Black Mirror dedans, et vraiment j'ai beaucoup apprécié ce côté Black Mirror, un peu George Orwell, un peu le problème de la technologie. On sent qu'elle a aussi été influencée pas mal par la littérature d'Argentine, donc je pense à Borges et ce genre de truc là, donc c'est un film qui a mal, même si je n'ai pas vu la fin, et je compte aller le voir le jour où il sort au ciné ou du moins à me l'acheter, parce que vraiment, moi, il m'a plu. Alors ensuite, j'ai été voir Chronicles of the Ghostly Tribe, un film chinois réalisé par Lu Chuan. Ce film vend littéralement du rêve pendant les premières 40 minutes même. On se retrouve dans une Chine un peu, enfin dans une Chine communiste, avec des chansons, il y a plein de chansons en plus, des chansons bolcheviques là, mais chinoises. On est dans une Chine un petit peu années, je dirais entre années 30 et années 60, on n'est pas vraiment sûr, dans la montagne, et il y a une explosion, il y a un élément déclencheur, et du coup ils partent à la recherche de ce qui a causé l'explosion, et là on a des dragons, enfin une espèce de méga créature dragon, il y a une avalanche, des chauves-souris de feu, la citadelle maudite, la pagode maudite, la pagode du démon, la pagode du démon, et un truc bien, bien, bien quoi. Tout ça dans un seul film, et tout ça dans combien de temps de film tu me dis ? 40 minutes. Waouh, ça vend du rêve. Voilà, mais ça c'est que les premières 40 minutes, parce qu'après il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai fermé les yeux, je me suis assoupi 10 minutes, je me suis réveillé, ils étaient dans le désert, en steampunk, et ils se battaient comme des loups-garous à la coup de calache, du coup, en fait, j'ai rien compris à ce film, c'était une avalanche de plans magnifiques, de décors incroyables, et c'était une vraie pub pour les vacances en Chine, je veux dire, ou si tu veux aller tourner en Chine, mais le film était foncièrement vide, et assez incompréhensible, petite note quand même, il y avait un des acteurs principaux qui était un acteur blanc, qui tournait en chinois, et il n'était pas doublé, donc voilà, il avait un super beau chinois, mais c'est tout, je me suis vraiment royalement fait chier, voilà pour mon film solo, c'était tout pourri, j'espère que le film de Dinax va être aussi pourri que le mien. Quant à moi, je suis allé voir The Priest tout seul, donc je vous avoue, j'ai beaucoup dormi, ce que j'en ai retenu, c'est un exorcisme, c'est l'histoire d'un exorcisme en Corée, un exorcisme catholique, pour montrer qu'il y a une communauté catholique en Corée, et c'est très explicatif, on nous explique plein de trucs, donc c'est parfois un peu long, et voilà pourquoi, je me suis un peu endormi, puis ça reste un exorcisme, je sais pas, ça reste un peu classique dans le traitement, même si à la fin, il y a quelques bonnes idées, quoi, et donc voilà. J'ai oublié de te dire un truc sur Ghostly Tribe Chronicles, c'est qu'en plus, à la fin, toute cette petite histoire de loups-garous, de dragons, de montagnes, en fait c'est les extraterrestres, qui viennent par un trou noir, voilà. Mais non mais putain, c'est encore un sombre connard qui a été me faire perdre deux heures ici, excuse-moi, quoi, il y a moyen de faire des films de merde s'il vous plaît. Mais viens montrer ta tête, est-ce que vous connaissez la page BXL Geek, est-ce que vous avez toujours voulu savoir qui se cache derrière BXL Geek, et bien le voici, il amène des munitions, Mister Titlessai, a.k.a. Skeletor. Comment tu vas ? Bah ça va, tranquille, là pour la nocturne, tu viens pour la nuit ? Ouais, d'office. Bah cool, bah écoute, bonne nuit, profite bien. Vous allez le dessus, quoi ? Non, non, voilà. Et merci pour les munes ? Ah, voilà, tu les reprends. Non, c'est pas la nuit, donc. Voilà. BXL Geek, une belle bande de ***. On dit merci qui ? Merci BXL Geek. Ensuite, bah, on va peut-être parler du film qu'on a vu à deux. Du film du jour. Du film du jour, c'est un highlight vraiment du bif dans les midnight movies. à savoir ABCs of Superheroes. Et là, on a vraiment pris totalement un abécédaire de super-héros. Alors, je sens que Harvey trépigne d'impatience de vous en parler, donc je vais lui passer le micro tout de suite. Parce que si j'en parle... Donc, ABC of Superheroes, c'est quand même un film dans lequel on a Bai Ling, qui est membre du jury. Elle a genre deux minutes d'écran dans tout le film, mais on en a fait un truc. C'est un abécédaire de super-héros. On a quand même des caméos de Ove Ball et de Lloyd Kaufman. Et ça, au bif, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, mais c'est quand même... Voilà. Il y a 22 séquences. Il y a au moins une paire de nichons dans chaque séquence, au moins. Parce que les Gardiens de la Galaxie, il y en a quatre. Donc voilà, grand, petit, géant, poilu, il y a de tout. C'était un orgasme incroyable. C'est ce genre de film. Enfin, c'est un nanar total, mais c'est assumé. C'est tellement mal tourné. Tout est pourri. Même les costumes de super-héros, c'est des masques du carrefour à un euro. C'était incroyable. La salle était super chaude. Déjà, c'est un film qui a su me tenir réveillé alors que je venais de voir The Priest et que j'étais crevé. Et j'ai réussi à vraiment me tenir sur tout le film, ou presque, mais vraiment deux fois, quoi. Et ce que j'ai trouvé, ben justement toute la nudité qu'on y a trouvé, tout le côté parfois érotique et un peu outrageux de toutes les filles et les super-héroïnes qu'on voyait dans le film. Ça me faisait vraiment penser au film de Russ Meyer. Ouais, de Russ Meyer, Super Vixen et ce genre de truc-là. Et donc je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment chouette comme référence aussi. C'est le retour d'une époque et voilà vraiment un excellent moment qui est presque un nanar sans être un nanar. Enfin, c'est des codes de nanar tellement assumés que tu mets ton cerveau à côté et tu passes 22 séquences d'ABCDR très très bonnes. Avec notamment du, un petit spoil, un petit, moi, un de mes highlights, c'est le menstruation, quoi. Ah oui, le cycle des menstruations. Ouais, le squad menstruation, quoi. Ça a beaucoup aimé. Un petit highlight pour toi ? Alors écoute, un seul ? Putain, c'est chaud parce que... Ray Probot, voilà. Ray Probot, mais il faudra quand même qu'on vous parle de la fistfuck force. Fistfuck force. Voilà. C'est ça. Donc du coup, sur ce, on vous dit à demain pour un nouvel épisode. Ciao à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501